Salut à tous pour ce mini test, c'est mon avis après quand même quelques dizaines d'heures de jeu. Il y a pas mal de choses à faire dans le jeu, en tout cas il y a un temps de jeu qui est assez important, ça c'est un point positif. Commençons tout d'abord par le camp, c'est assez décevant parce qu'en fait vous voyez ce que j'ai là, c'est pas très beau, c'est que du bois. Je vais vous montrer bien ce que j'ai, là je peux aller chercher mon nom purifié, j'ai un tout petit petit jardin et juste des générateurs et quelques tourelles de degré 1. Donc voilà, avec ça, je vais vous montrer ce que j'ai encore dedans, donc les trucs de base, je les ai tous évidemment, un lit de quasi de fortune, et voilà, il n'y a rien de plus. Et en fait, quand je mets la construction de mon atelier, j'ai déjà, vous voyez en haut à droite, atteint mon budget maximum. Ce qui fait que je ne peux pas construire plus, et ça je trouve que c'est vraiment assez décevant parce que, à Fallout 4 en fait on avait plus de place, plus de possibilités. Donc là c'est, je ne sais pas, je vais peut-être enlever le deuxième étage et puis faire quelque chose de plus joli sur un étage, c'est probablement ce que je vais faire, et tout mettre en bas. Mais c'est assez décevant quoi, c'est assez décevant, voilà, peu de place dans une construction de camps illimité. Après il y a le choix du lieu, du camp, là je l'ai mis un peu en haut à gauche de l'écran, en-dessus, assez proche finalement de l'abri 76. Pourquoi là ? Parce que c'était un endroit relativement calme, parce qu'au début je l'avais placé au milieu de la carte et j'étais sans arrêt attaqué, parce que vous êtes au milieu des calcinés, des autres emmerdeurs, et vous êtes tout le temps attaqué, donc ça devient vite compliqué. Alors c'est bien pour l'ex de passer à certains moments, mais en même temps, des fois vous souhaitez être bien à l'aise dans votre camp, vous reposez, ou alors, au bout d'un moment vous n'aurez plus de cartouches, ça va tout vous griller pour rien du tout. Donc voilà, en même temps, malheureusement ça coûte plus cher de faire des déplacements, vous voyez le déplacement rapide, ça coûte votre 7 caps, c'est évident que s'il s'était au centre, ça me coûterait moins, mais il y a ce problème qu'on n'est que tout le temps attaqué. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre mon camp ici. C'est pas toujours simple dans ce jeu de choper des choses de valeur, et certains plans sont très difficiles à trouver, comme par exemple, les pièces d'armure assistées, le métal, les murs en métal, et en briques, ça, ça se trouve sur des des PNJ, enfin des robots, des robots vendeurs, qui sont dans les domaines haut level, il y en a un ici, et un par là, et donc, bah c'est compliqué, il faut être vraiment déjà, si vous êtes seul, comptez le niveau au moins 40, et autrement, peut-être que si c'est en groupe, ça peut aller, vous pouvez les faire former en étant niveau 30, ça me, ça me, ça me fait penser au fait que ce jeu, en fait, est un jeu de co-op, alors si vous avez des potes avec qui jouer, c'est magnifique, vous allez bien vous éclater, autrement, dans le jeu, beaucoup de personnages, personnages joueurs, vous allez en rencontrer, et ils ne voudront jamais grouper, en fait, même pour les événements, parce qu'il faut savoir qu'il y a des événements qui sont improvisés, soit aléatoirement, vous voyez ici, ils sont entourés en jaune, comme ça, là, il y en a un aussi, événement de manifestation, un graphtone, et, ben, soit vous allez être un ou deux ou trois à faire ce truc, cet événement, mais sans vous grouper, parce qu'en général, les gens ne groupent pas, ou alors ils coopent entre eux, mais vous aurez beaucoup de peine à former un groupe, donc c'est pas, cette solution, c'est que c'est pas un jeu multiplayer, en fait, c'est un jeu, c'est un jeu coop, c'est pas un multiplayer, et le joueur contre joueur est pas très joué, honnêtement, donc si vous voulez beaucoup de ça, vous serez assez déçus, c'est plutôt de, voilà, de l'exploration, et puis du PVE, il y a des choses, alors on en a beaucoup parlé, c'est les déconnexions, il me semble que depuis ces derniers patchs, ça va un peu mieux, bon, elles sont pas hyper gênantes, dans le sens où on arrive à se reconnecter direct après, mais enfin bon, quand même, et il y a quand même eu, j'ai encore eu hier soir, donc le 4 décembre, des instabilités du serveur, où le serveur répondait plus par instant, et ça a bien pris 15 minutes, où c'était un peu injouable, donc les serveurs sont toujours pas stabilisés, ça c'est un point négatif, autre point négatif, quand vous mourrez, en fait, vous perdez une partie de votre équipement, bon, c'est que le bric à brac, mais quand même, quand vous avez pris beaucoup de trucs, ça peut être ennuyeux, il faut retourner à votre corps, en fait, pour récupérer ces objets là, et ça c'est évidemment, quand vous êtes mort dans une zone assez difficile, c'est assez chiant, c'était pas forcément nécessaire, ce qui peut être aussi assez chiant, c'est la gestion de la faim et de la soif, les deux descendent vite, même si bon, j'ai mon lot d'eau purifiée, grâce à ma machine ici, et que j'ai pas mal de recettes, en fait, pour la viande, pour les sets de nourriture, il faut toujours en tenir compte, et le problème, c'est que quand vous chappez quelque chose et que vous ne le cuisinez pas, en général, je dis bien en général, ça a aussi quelques inconvénients, comme des risques de tomber malade, etc., et après, il faut des armèdes et c'est assez chiant. le fait qu'il n'y ait pas de PNJ, on a beaucoup reproché ça, c'est pas si gênant, en fait, parce qu'il y a quand même des quêtes longues, qui sont, elles sont souvent données par des robots, comme ça, ou des trucs historiques, et c'est pas si gênant, ça n'a jamais été le point fort des Fallout 3 et 4, le scénario, je trouve, c'est principalement un jeu à vocation d'exploration, ça c'est mon avis, mais moi ça ne me gêne pas tant que ça, en fait, voilà. En fait, ce jeu est comme un, c'est comme un Fallout 4, en fait, c'est un Fallout 4 avec une nouvelle carte et puis la possibilité de jouer en coop, honnêtement, c'est ça. ça reste pour moi sympa, vous allez prendre du plaisir si vous aimez vraiment les Fallout, par contre, si vous cherchez quelque chose de nouveau et que vous vouliez des nouvelles choses sur ce jeu, vous allez être extrêmement déçus parce que c'est même incroyable comme ils ont repris pratiquement que des trucs qui existaient dans Fallout 4, il n'y a pratiquement aucune nouveauté, donc ça, c'est pas terrible, mais enfin, enfin voilà, c'est comme ça. Après, il y a la question de l'argent, je dis les choses un peu en vrac, mais c'est comme ça que se fait cette vidéo. Vous avez des marchands, alors, vous les avez certaines fois cachés dans des villes comme ça, mais ce sont surtout sur les rails, en fait, et dans les gares. Là, vous en avez un, là, vous en avez un ici, etc, etc. Donc, là aussi, vous voyez, une gare, Charleston, Sutton, etc, etc. Et eux, ils vendent des plans, mais en général, ils ne vendent pas les plans les plus recherchés, ceux-là, vous allez devoir un peu galérer pour les trouver. C'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, au niveau du commerce, en fait, au niveau des vendeurs, c'est, comment dire, ça sert plus, en fait, grand chose, il vaut mieux recycler, en fait, ça sert plus à grand chose de garder pour les vendre parce que ça vaut, ils vous donnent très très peu de capsules. Par contre, ce qu'eux vendent est assez cher, donc le système de vente est un peu obscur. Mais, bon, on s'y fait, c'est pas la fin du monde, mais il faudra surtout finalement recycler pour avoir des changements. Après, je vais vous parler du système de skills, ça se passe comme ça, il y a des cartes, en fait, et vous choisissez au début quand vous passez un level, si vous voulez monter votre force, votre perception, votre endurance. Bon, d'un côté, c'est marrant, vous recevez tous les temps de level comme un paquet panini, des nouvelles cartes, et vous pouvez les combiner pour arriver à des effets assez forts, comme par exemple ici, il y a un niveau 3, des fois c'est comme pirate informatique, c'est 3 fois 1, 3 fois 1 carte pour arriver au niveau 3, vous voyez, là il y a une étoile, quand il y a des étoiles, ici je peux améliorer pharmacie itinérante, par exemple, je peux améliorer encore avec 2 cartes supplémentaires pour arriver au niveau 3 comme on a ici au max, le seul truc c'est que voilà, je peux retirer mes cartes, les remettre, mais le problème c'est que vous aurez quand même choisi soit la force soit la perception soit l'endurance, et ça c'est un peu à l'aveugle avec ce système contrairement à Fallout 4 où vous voyez toutes les possibilités, vous pouvez créer un build, là c'est beaucoup plus compliqué, et la seule chose c'est que vous pouvez changer les cartes et voilà, mais les points que vous avez mis dans les attributs en fait restent tels qu'ils sont. Donc voilà, pour terminer ce test, cet avis finalement, plus qu'un test sur Fallout 76 après quelques dizaines de jeux, heures de jeu, je suis niveau 29, c'est sympa à jouer, je prends du plaisir à jouer honnêtement, mais j'aurais souhaité évidemment comme beaucoup avoir des trucs nouveaux, avoir un atelier plus grand, alors dans un futur proche, ils vont enlever les broussailles, etc. là où vous construirez, vous aurez plus que de l'herbe, ce qui est souhaitable, parce que des fois quand vous mettez votre sol dans mon ancienne base, en fait, s'il y avait des cailloux qui dépassaient, des bouts de branches, ça faisait évidemment tâche. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'ils vont faire se faire le 11 décembre dans un patch, mais moi, j'aimerais bien qu'ils agrandissent surtout l'atelier, les possibilités, parce que c'est vraiment, c'est un aspect qui est vraiment très sympa du jeu et ça a été, ça a été un peu laissé pour compte. Voilà. Bref, si vous souhaitez un nouveau jeu, un nouveau Fallout, vous allez être déçu. Si vous cherchez un Fallout 4, finalement, avec un mode coop et puis une nouvelle carte à explorer, parce qu'il y a pas mal à explorer malgré tout, alors ce jeu va vous plaire. Moi, honnêtement, il te plaît, mais je réalise très bien les défauts qu'il a et aussi graphiquement, comme je l'ai montré dans une dernière vidéo, c'est pas... c'est pas... c'est pas trop ça. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là et ça, il faut quand même moi aussi les critiquer pour ça. Et voilà. Pour le reste, je vous montrerai encore dans les prochaines vidéos comment obtenir, quand moi-même je serai plus haut niveau, comment obtenir les... les... les plans difficiles à trouver comme les steampacks, comme les constructions en métal, les constructions en briques, etc. etc. Et puis, les différentes armures assistées, et puis là aussi au niveau des armures assistées, il n'y a pas de grandes nouveautés, vous n'allez pas... ils ont même ressorti l'armure Nuka-Cola et il n'y a pas vraiment de renouveau là-dedans, ce qui est à nouveau un point faible. Bon, enfin bon, moi j'ai quand même du plaisir à y jouer, j'y joue et je fais avec ces problèmes. voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a un peu aidé à mieux comprendre si vous êtes un novice dans le jeu et vous faire un avis. Pour ceux évidemment qui sont plus haut level, je ne leur apprends rien, mais voilà, c'était plus pour les novices. Allez, salut, merci, ciao, ciao ! !